– Bienvenue aux Engagés publics. Ce soir, aux Engagés publics, on reçoit une députée sur la scène fédérale. On reçoit Nathalie Sinclair-Dégagné. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonjour Denis, merci à toi de m'avoir invitée. – Donc, merci tout le monde d'être à l'écoute pour cet épisode des Engagés publics. Les Engagés publics en direct. Première entrevue en direct, Nathalie. Écoute, ça te mène une certaine pression, oui. – Absolument. – Merci. – Ça commence gros en plus. Donc, je suis très contente d'être là. – C'est courageux. Écoute, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup d'élus comme ça qui vont accepter de se prêter au jeu comme ça du direct. Ce n'est pas nécessairement évident, surtout pour des discussions de fond. Mais regarde, de toute façon, ce que je peux te dire, c'est que pratiquement toutes les entrevues que vous voyez aux Engagés publics n'ont pas de montage. Donc, c'est soit parce qu'on n'est pas assez dur avec nos invités ou soit parce qu'on essaie de rester dans la pertinence. Mais c'est toujours assurément dans le respect, ça, c'est sûr. Donc, encore une fois, merci Nathalie Saint-Claire des gagnés. C'est diplômé, écoute, de différents diplômes. En fait, baccalauréat en économie de l'Université McGill, maîtrise en économie de l'environnement à l'Université d'Oxford en Angleterre. Anciennement, tu as travaillé au Luxembourg pour la Banque européenne d'investissement. Tu as un parcours à l'international qui est vraiment intéressant. Chercheuse au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le Cyrano. J'ai un long CV, hein, fait que préparez-vous, là. Économiste chez l'organisme sans but lucratif, Ouranos. Économiste et chef de projet chez PricewaterhouseCoopers. C'est autant le fun de dire ça. À Londres. Directrice principale chez Deloitte. On dit Deloitte, Nathalie? Bien, certains disent Deloitte. Deloitte. Je préfère franciser et dire Deloitte. Oui, moi aussi, je dis Deloitte, mais j'ai eu dans le cadre de ma propre carrière à travailler avec des gens de Deloitte. Il me semble que j'ai toujours dit ça. Économiste senior au Bureau de la transition écologique et résilience de la Ville de Montréal. Maintenant, depuis le 20 septembre 2021, tu es élu député de Terrebonne à la Chambre des communes. Une semaine après, tu partais parce que tu accouchais d'un garçon, Adrien. Je ne sais pas comment avoir Adrien. On va commencer. Adrien va bien. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop. Il a eu une dure journée. C'était sa première journée à la garderie aujourd'hui. Donc, gros moment pour nous, les parents un peu… Fébrile. On a une petite pensée pour Adrien dans ce contexte-là. Et donc, puis tu as aussi d'autres rôles. On va parler de tes différents rôles à la Chambre des communes, mais tu es aussi vice-présidente du comité permanent des comptes publics. Ce n'est pas très surprenant quand on voit le CV, le parcours que tu as. Nathalie, on a des amis en commun, puis je pense que je sais que tu connais les engagés publics. avec la question qu'on pose à tous nos invités. La première fois qu'on les reçoit, c'est parle-nous un peu de ton background. Tu sais qui, Nathalie Sinclair? Dégagné, la fille normale, pas la politicienne. La fille normale, elle ne se considère pas encore comme une politicienne. La fille normale se considère encore comme une économiste. Et je dirais que c'est une… j'essaie de rester celle que j'étais avant, même si je sens que certaines personnes commencent à me reconnaître quand je me promène à Terrebonne. Mais la Nathalie normale, si on veut, je pense que les gens me décriraient comme étant très sociable. Je suis une bonne vivante. J'aime la vie. J'aime danser, chanter. J'aime la musique. Je chante très mal, mais j'aime ça pareil. J'aime bien manger, bien boire. Alors, c'est… tous les plaisirs, même les plus simples, c'est un peu ce que j'ai recherché toute ma vie, tout en voyageant beaucoup. Donc, j'ai essayé de voyager le plus possible quand je le pouvais, donc surtout durant ma vingtaine. Donc, tu l'as mentionné dans mon parcours, j'ai vécu dans plusieurs pays, ce qui m'a aussi permis de voyager sur tous les continents, sauf l'Antarctique, mais c'est à faire. Un jour, j'irai. Ah oui, t'as vraiment comme objectif d'aller aussi en Antarctique. Oui, je veux cocher cette case. Moi, je te comprends. C'est des beaux objectifs. OK, donc c'est ça, tu le disais, t'es née à l'étranger, t'as vécu dans cinq pays, tu parles cinq langues. Est-ce que tu parles ces cinq langues-là d'une façon fluide, égale ou… Malheureusement, j'ai perdu un peu de fluidité dans mon allemand et mon portugais, je les pratique moins, mais mon français, mon anglais, mon espagnol sont… En fait, trois langues quasi-maternelles. L'espagnol est ma langue maternelle, ma mère vient du Pérou, donc on parle espagnol à la maison et j'ai appris évidemment le français en même temps et puis l'anglais, je l'ai attrapé par la suite. J'ai envie de te demander quand même, puis tu sais, il y a une bride de réponse à ce que tu viens de nous dire, mais j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené comme ça à voyager autant, à avoir un parcours à l'étranger? Bien, je pense que ça s'est venu naturellement de par ma famille, mes parents. Mon père est québécois, ma mère est péruvienne. Ils se sont rencontrés au doctorat aux États-Unis, se sont mariés là et puis pour le premier emploi de mon père, ils ont déménagé en France et donc je suis née à Fontainebleau en France, c'est là que j'ai commencé ma vie. Mes parents ont toujours eu le goût du voyage, quand à un certain moment, ils se sont posé la question à savoir, est-ce qu'on s'achetait un chalet par exemple? Est-ce qu'à un moment, on aurait bien aimé avoir un chalet? La réponse est venue tout naturellement de ma mère en disant, oui, mais un chalet, ça va nous empêcher de voyager autant. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, je suis très chanceuse d'avoir pu voyager avec mes parents. Ils essayaient de nous emmener dans les endroits où on apprenait, donc la culture a toujours été importante. On a eu la chance d'aller évidemment au Pérou voir ma famille, mais à chaque fois qu'on allait, on allait visiter des éléments culturels péruviens. On a voyagé dans plusieurs autres pays. Donc, la piqûre est venue de là, mais en plus, je pense que le fait d'avoir grandi, d'avoir passé mes sept premières années en France, d'être venue ici jeune, d'avoir suivi mon père en années sabbatiques aux États-Unis quand j'avais 12 ans et ensuite d'avoir vu le film « L'auberge espagnole » qui m'a énormément marquée. Je me suis dit, ça, c'est moi, ça. Vivre dans un appartement où tout le monde vient de pays différents, mais où finalement, c'est un désordre, un chaos charismatique. Oui, c'est intéressant comme concept. Ça me ressemblait. Puis c'est vrai. Je le dis souvent, mon conjoint est mon ancre parce que moi, je ne me sens jamais autant à ma place que quand je suis entourée de gens qui viennent de l'international. Écoute, ça m'amène une question que je n'ai pas dans ma liste, mais en t'écoutant, qui, je pense, devient super importante. Comment tu as cultivé ton rapport au Québec dans ce contexte-là? Parce qu'on ne peut pas faire fi que tu es une députée du Bloc. Donc, pour toi, le Québec, c'est une question de cœur, j'imagine. En plus, j'imagine qu'il y a aussi une question de tête, puis on aura l'occasion d'en parler. Mais comment tu as pu cultiver ton rapport au Québec? Ça m'intrigue. Effectivement, très bonne question parce que ça n'a pas pu être évident dans mon contexte. J'ai vécu pratiquement toute ma vingtaine, en plus, à l'étranger. Mais la fierté d'être québécoise, je l'ai toujours eue. Mon père nous a vraiment élevés dans un amour du Québec qui venait aussi de ses parents. Et puis, de là, la politique aussi parce que mon grand-père était très impliqué politiquement. Il avait été candidat à l'élection du Parti québécois de 1973 dans Dubuc, alors qu'il finissait son mandat de recteur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, il était déjà engagé politiquement. Et puis, ça s'est transmis. Mon père a toujours aimé le Québec, a toujours été très fier d'être québécois. Et ma mère est profondément péruvienne. Et par là, je veux dire, culturellement, évidemment, il y a du bon et du moins bon dans toutes les cultures. Mais ma mère s'est très bien intégrée au Québec. Et en fait, dès le premier jour, ma mère parlait français. Elle a fait un effort d'en apprendre plus sur la culture québécoise. Et j'ai grandi dans cet amour du Québec. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger et qui aiment profondément le Québec parce qu'ils l'ont découvert et qu'ils connaissent les forces et les faiblesses du Québec. Donc, ils savent peut-être même mieux l'apprécier. C'est intéressant comme concept. C'est vrai, effectivement. Tu as un regard, tu as un pas de recul. Exactement. Puis le Québec a tellement de force. On le réalise quand on a vécu ailleurs. On a vraiment un beau pays. C'est dommage que certains ne réalisent pas le potentiel que pourrait avoir le Québec s'il pouvait décider par lui-même de tout. Des fois, on a trop le nez collé dessus. Je voudrais rappeler à nos auditeurs, si vous voulez poser des questions, ne gênez-vous pas. Il y a le chat qui est live actuellement. Évidemment, je ne vous garantis pas que vos questions vont être posées. Par contre, ici, ça amène un point super intéressant qui pourrait venir enrichir cette discussion-là. Écoutez, ça serait vraiment super apprécié. Donc, ne gênez-vous pas. Ça va… On va profiter du chat. On va profiter du fait qu'on est live. Nathalie, je reviens à toi. D'encore un peu. On a différents éléments de dossier. Moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, dans un parcours aussi brillant, qu'est-ce qui t'a amené en politique? Ça a été quoi ton parcours? As-tu un parcours de militante? Comment tout ça est arrivé? Oui. Oui, j'ai un parcours de militante. À l'université McGill, j'ai réussi avec une de mes amies à fonder la cellule souverainiste. Oui, oui. Il y avait une cellule souverainiste à McGill. Oui. Et à vrai dire, ça sonne difficile. Ce n'était pas évident de trouver des membres. Mais d'un autre côté, disons qu'on attisait la curiosité des canadiens anglais qui, tu sais, on avait entendu parler, mais qui n'avaient jamais rencontré des souverainistes sympathiques. Donc, c'est l'image qu'on voulait donner à la cellule souverainiste. Tu touches un point tellement intéressant. Il y a tellement de monde, ça m'arrive souvent de me faire dire par des gens qui ne sont pas souverainistes, je me disais, écoute, des fois, je m'intéresse à la souveraineté, je m'intéresse à l'indépendance. J'essaie d'en savoir plus, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout le temps très long avant que je me fasse insulter parce que je remets déjà des éléments en doute. Des fois, dans notre façon de militer, on prend peut-être un petit peu trop ça à cœur et on n'a pas cette sensibilité-là. C'est bien dur de convaincre quelqu'un qui, lui, se sent insulté. Oui. Non, c'est sûr. C'était votre approche, McGill. Peut-être qu'effectivement, la souveraineté de la manière dont on le présentait et dont je le vois aussi, c'est plus une meilleure façon de travailler ensemble à la rigueur sur un pied d'égalité plutôt que d'être contre le Canada anglais. Je le disais souvent à des amis qui sont du Canada anglais qu'ils ont un très beau pays. Ce n'est tout simplement pas le mien et avec un angle un peu de, disons, oui, on est souverainiste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas et ça ne veut pas dire qu'on pense que vous êtes méchants. Et qu'on ne pourra pas collaborer. Exactement. On veut collaborer. Puis économiquement, c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à être souverainiste, une souverainiste de tête. Parce qu'économiquement, si le Québec est indépendant, je le pense profondément, on s'en tirerait mieux. Puis ça serait peut-être mieux pour tout le monde aussi. Peut-être que si on avait des accords avec le Canada qu'on pouvait décider par nous-mêmes, peut-être qu'on aurait une zone de libre-échange, probablement. Mais au moins, où le Québec a la capacité de négocier, peut-être qu'on s'en sortirait mieux. Donc, oui, c'est avec cet angle-là que j'approchais. Puis les gens étaient plutôt curieux d'entendre ce point de vue-là. Je trouve ça intéressant parce que tu as utilisé le terme « souverainiste de tête » ou des arguments, justement, avec des arguments plus pragmatiques. Puis j'ai l'impression qu'avec le temps, dans les dernières années, à travers l'histoire, on a souvent mis la charge de faire la preuve que le Québec serait viable ou plus économiquement compétent, disons-le de même, s'il était indépendant. Alors que j'ai l'impression que ça serait le fait, des fois, qu'on vire un peu la caméra de bord puis qu'on demande au Canada de prouver qu'on profite de cette fédération-là. Est-ce que c'est une réflexion que tu as déjà entamée ou sur laquelle tu as des points? C'est un excellent point. Il est tellement bon que le Canada anglais ne le fera pas. Donc, je pense que la réponse est intrinsèque au refus de répondre. On s'est toujours présenté ça comme si c'était à notre charge de faire la preuve. J'aimerais ça, moi, que ce soit eux qui fassent la preuve une fois de temps en temps. On est d'accord. On est d'accord. Et je pense qu'ils savent que, finalement, ils profitent aussi de la présence du Québec. Après, je pense qu'il y a des raisons même identitaires avec lesquelles ils profitent de la présence du Québec. Donc, le Canada a tiré énormément sur l'identité du Canada français. Donc, sans nous, peut-être que ce n'est pas juste économiquement, mais peut-être qu'aussi au niveau identitaire, ça… Disons qu'ils auraient aussi d'autres arguments là-dessus à apporter. Il y a Juan Felipe qui a fait dire que tu es une très bonne députée, présente sur le terrain, à l'écoute. Donc, il est à l'écoute, lui aussi, des engagés publics aujourd'hui. Merci, Jean-Philippe. Juan Felipe. Ben, écoute, moi, je lis ce que je vois là. Je pense que ça se disait Juan Felipe. J'aime ça. OK, attends pas. On va y aller avec d'autres éléments. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a bien des éléments, dans tout cas, tu me reviens de dire, qui répondent à cette question-là. Mais pourquoi le bloc, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené plus particulièrement au bloc? Je comprends que tu es indépendantiste. Je comprends que tu as une vision du Québec qui t'a amené là. Mais sinon… Ben oui. Donc, je suis souverainiste. Donc, déjà là, ça réduisait le nombre de partis si je voulais m'impliquer en politique. Ensuite, je ne le cachais pas. J'ai énormément de respect et d'admiration pour notre chef Yves-François Blanchet, avec qui j'ai eu de bonnes conversations. et j'ai eu le privilège de me joindre à son caucus économique il y a quelques années, disons, un petit bout de temps maintenant. Ce qui fait que j'ai pu travailler au développement d'une plateforme économique, à des propositions. Et je crois fondamentalement que le bloc québécois aide à défendre les intérêts du Québec. Je pense que j'ai eu une certaine place aussi parce que je vois le rôle du fédéral et le non-respect des compétences provinciales s'accentuer. Et je pense que c'est justement à ce moment-ci qu'on a besoin de gens qui comprennent les chiffres et qui sont capables de défendre au niveau économique les intérêts du Québec à Ottawa. Et j'aime le dire, je pense qu'au bloc, on est les seuls qui représentons nos circonscriptions à Ottawa plutôt que l'inverse. Je pense que les députés des autres partis, même des bons députés de terrain, vont plus représenter Ottawa dans leurs circonscriptions. Ils portent la voie du gouvernement vers les comtés plutôt que de ramener la voie des citoyens vers Ottawa. Exactement. Donc le bloc là-dessus a un rôle à jouer et puis il est crucial en ce moment avec un gouvernement profondément centralisateur. Il faut qu'on ait des gens solides et je pense qu'on a une belle équipe au bloc qui puisse défendre les intérêts des Québécois à tous les secteurs, à tous les niveaux. Et donc au niveau économique, au niveau financier, le chef est venu chercher des candidatures pour aider parce que là-dessus, il y a vraiment du travail à faire. Je comprends que tu t'impliquais bien avant d'être candidate. Toi, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu n'es pas une candidate parachutée comme on entend. Non, je travaillais dans l'ombre parce que je ne pouvais pas sortir publiquement. Quand j'étais, par exemple, dans le milieu des affaires, dans les cabinets de conseil, on n'a pas le droit de se prononcer publiquement pour un parti. Donc, par exemple, à l'élection du Parti québécois, à l'élection de 2018, j'avais eu des conversations avec M. Nicolas Marceau à l'époque. J'avais tenté d'aider ici et là où je pouvais. Mais rien de public avant, évidemment, de me lancer l'été dernier. Aussi, tu travailles sur un truc, ça s'appelle « Critique de l'Agence de développement économique pour les régions ». Moi, c'est le petit bout pour les régions qui m'intrigue. C'est quoi une région quand on travaille sur la scène fédérale? Ça, c'est un des éléments. Mais globalement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce rôle-là? Bien sûr. Suite au référendum de 1995, une des décisions que le gouvernement fédéral a prises, c'est justement d'aller créer Développement économique Canada pour envoyer de l'argent directement dans les programmes, dans les projets, pour que le drapeau canadien soit partout. Oui, on s'en souvient. Voilà. Donc, c'est une des décisions qui avait été prise. Et nous, en fait, mon rôle à moi, en tant que critique de Développement économique Canada, c'est de regarder le côté Québec, parce que DEC, Développement économique Canada, fonctionne surtout pour les régions du Québec. Donc, ils aident les entreprises dans les régions, etc., les différents programmes, les subventions de prêts. Donc, moi, mon rôle, c'est, un, de m'assurer qu'ils ne fassent pas de dédoublements ou de, parfois même, je ne dis pas qu'ils le font, mais il paraît que ça pourrait y avoir des cas de chantage où si le gouvernement, si nous, on met de l'argent, on veut que le gouvernement du Québec aussi met de l'argent dans ce projet-là, dans ce programme-là, mon rôle à moi, c'est de pousser pour que DEC rende l'argent au Québec ou aux institutions qui existent déjà, qui sont déjà là à travailler pour les régions du Québec, pour qu'il y ait un seul acteur pour les régions, plutôt que d'avoir trois, quatre acteurs, des fois, qui travaillent dans le fond pour les mêmes objectifs. Donc, tu défends les intérêts du Québec à travers tout ça, évidemment. Bien sûr, toujours. Tu sièges aussi à la section canadienne de Parle-Amérique. On dit-tu Parle-Amérique ou Parle-Américasse? Parle-Américasse. 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 Ben, écoute. Aha, merci. Parle-nous-en donc. Continue à nous instruire sur le sujet. Bien, en fait, on a plusieurs pays qui travaillent ensemble. En fait, c'est une association parlementaire qui regroupe différents députés de différents pays des Amériques qui vont travailler sur certains enjeux, notamment la diversité et l'inclusion, l'équité des femmes. Là, maintenant, on a un sujet qu'on va essayer de travailler. C'est le sujet des compagnies minières parce qu'on sait que le Canada a beaucoup de compagnies minières en Amérique latine. Donc, moi, après, mon rôle là-dedans, il est un peu spécial parce que bien que je sois membre du comité canadien, mon objectif à moi, c'est de défendre et de représenter le Québec. Donc, j'essaye de représenter le Québec au niveau international. Avec mes langues, ça aide aussi. Le fait que je parle couramment espagnol et que je me débrouille assez bien en portugais, évidemment l'anglais. Donc, je parle la plupart des langues des Amériques. Mais le deuxième aspect dans tout ça, c'est d'amener aussi mes connaissances à moi, mon bagage. Justement, j'ai pu faire ma maîtrise sur les minières et l'impact environnemental, social et économique que les mines illégales ont au Pérou. Donc, ça fait partie aussi de l'expertise que je peux amener sur la table. Je comprends que tu es une spécialiste de la finance durable, des fameux ESG. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je dirais spécialiste. Je connais un peu ces enjeux-là, oui. Mais on a un spécialiste aussi à l'intérieur du parti chargé de... Celui qui est critique sur ces dossiers-là, c'est M. Jean-Denis Goran. OK, Jean-Denis Goran. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'actuellement, avec tout ce qu'on voit, on a vu ce qui s'est passé avec les derniers projets qui ont passé à Terre-Neuve. C'est de plus... Est-ce que le Canada a le choix de l'énergie qu'il veut exploiter ou on est un peu main lié, soit par la, comme on veut nous le dire, une transition qui ne peut pas se faire d'un coup ou parce que, justement, il y a des intérêts divergents à travers le pays. On n'a qu'à regarder l'Ouest versus l'Est. Comment tu vois un peu cette espèce de dualité-là, ce grand écart-là que le Canada est obligé de faire au point de vue énergétique? Pour répondre à ta question, Denis, je pense qu'on a fondamentalement le choix. Ce n'est pas des choix faciles à faire. Les choix faciles sont des choix où on a de l'argent facile. Le cas du pétrole en est un bon. Baie du Nord. Baie du Nord. L'extraction de pratiquement un milliard de barils de pétrole pendant les 30 prochaines années. Quand on pense au niveau strictement financier, je n'utiliserais même pas le terme économique parce que si on regardait au sens économique, on aurait aussi... On pourrait valoriser l'impact environnemental et social. Mais si on regarde au sens strictement financier, ça a du sens, le projet. Mais c'est un choix de société à faire. Un bon gouvernement pense à long terme. Il ne pense pas aux prochaines élections. Il ne pense pas... Il n'est pas électoraliste. Ça, c'est évidemment peut-être naïf de penser qu'un gouvernement est comme ça, mais il faut qu'il soit le plus... le plus long-termiste, si on veut, possible. Et dans ce cas-ci, il y a des choix à faire. Et dans les choix à faire, il faut absolument arrêter les nouveaux projets pétroliers et gaziers qui, finalement, vont dans le sens opposé de ce à quoi on devrait s'attendre et ce qu'on pourrait viser comme société. Est-ce que... Je suis vraiment curieux. Je me questionne beaucoup depuis que dans les dernières semaines, est-ce que Stéphane Guilbeault a perdu sa crédibilité, sa légitimité pour jouer le rôle qu'il a à jouer? Je l'écoutais aujourd'hui dans le dossier des caribous, puis je m'excuse, mais j'avais le bullshit-omètre dans le piton, tu sais, puis je me disais... Puis là, c'est là que je me disais « Crème, pauvre! » Il m'a de l'air d'un chic type sympathique, puis je me disais « Comment? » C'est dommage. Si j'ai cette impression-là, je ne dois pas être le seul. Puis je me disais « Est-ce qu'il a perdu cette légitimité-là? » Comment tu vois la chose? J'avais espoir en Steven Guilbeault. Je l'avais... J'avais entendu parler de son travail. J'avais vraiment eu de bons échos sur cette personne-là, sur le travail qu'il pouvait accomplir, et je pense que beaucoup de gens avaient placé leur espoir. Oui, même je connais des souverainistes qui ont été attirés par un vote libéral ou fédéral parce qu'il y avait une vision et qu'il y avait un espoir au point de vue environnemental. un champ de claques. Oui, absolument. Absolument. Puis je pense qu'ils ont compris que malheureusement, le Parti libéral et les intérêts du Parti libéral qui viennent souvent aussi, on ne va pas se le mentir, du monde de la finance de Toronto qui, eux, ne sont pas prêts à ne plus investir dans le pétrole parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'argent facile. Je pense qu'il a perdu la bataille. Je pense fondamentalement qu'il n'a... Si Stephen Guilbeault est celui qu'il a été... S'il a été authentique dans les 20 dernières années, il ne pouvait pas être pro Baie-du-Nord. Donc, je pense qu'il a perdu la bataille et ça montre à quel point... Et je pense qu'il y avait même un article dans la presse qui parlait de ça. Je pense que les députés québécois étaient contre et qu'ils ont dû avaler la couleuvre. Le gouvernement libéral a parlé et se sont imposés. Je vois difficilement Joël Lightbond endosser un projet comme celui-là. Effectivement, quand tu connais un peu le personnage... Écoute, j'en profite pour lancer un appel. M. Guilbeault, on vous invite aux engagés publics. Je vais faire les démarches nécessaires et ça serait vraiment intéressant qu'il vienne nous l'expliquer. J'aimerais lui adresser clairement ma question à savoir... C'est sur un plan personnel aussi. On a vu tous ses amis sortir, ses anciens co-militants, je ne sais pas comment on dit, ses collègues militants du passé qui ont sorti l'un après l'autre en ayant des propos un peu comme les tiens, Nathalie. C'est fascinant et j'aimerais vraiment l'entendre là-dessus, mais dans une réflexion de fond, dans une réflexion honnête, authentique. J'espère qu'il pourrait aller là avec nous. Vous êtes le bienvenu, M. Guilbeault. On est vraiment curieux. Ok, bien écoute, on poursuit. On va aller voir. On va faire un petit pas vers... Si je peux me permettre un mot de plus sur Céline Guilbeault. Moi, je l'invite à démissionner. Si vraiment il croit en ses valeurs précédentes, celles pour lesquelles il s'est toujours battu quand il était sur le Conseil de l'environnement du gouvernement du Québec, que c'était un des plus pro-environnement, vraiment. Et je ne peux que le croire authentique dans ces demandes-là, parce qu'il l'a fait si longtemps qu'on ne peut pas être aussi pro-environnemental pendant 20 ans et ensuite changer de bord complètement. Je regarde, moi, Nicolas Hulot, qui a été ministre de l'Environnement très brièvement au gouvernement français. Écoute, on y pense. On y pense tous. Voilà. On y pense tous. Voilà. Donc, je me dis, s'il est vraiment fidèle à ses principes, qu'il envoie un message clair au gouvernement, parce que je pense qu'il vient de comprendre que changer les choses de l'intérieur, ce n'est pas toujours évident et que peut-être qu'il n'y arrivera pas avec le gouvernement libéral. OK. Je t'amène maintenant sur une note un petit peu plus personnelle, mais qui est vraiment intéressante pour tout le monde, pour les familles. On veut comprendre comment on fait pour être député et aussi concilier le travail, en fait, le travail de député avec la vie familiale. On a vu ça aujourd'hui même. Je pense que c'était un article. Moi, j'ai vu ça, c'était dans la Voix de l'Est, mais je l'ai vu à travers le soleil à Québec. Il y a Andréane Larouche, ta collègue, qui venait parler justement de cette réalité-là. Puis là, je me suis dit, wow, il n'y a pas de hasard. Je vais pouvoir en parler directement avec Nathalie ce soir. Comment ça se passe? Ce n'est pas évident. Je me lis les deux. Par contre, je dois le mentionner, j'ai de la chance d'être vraiment bien entourée. Mon conjoint a pu prendre le congé parental. Donc, il est, lui, pratiquement à temps plein avec bébé. Mis à part, maintenant, on a trouvé une super garderie à Terrebonne pour s'occuper d'Adrien une ou deux journées par semaine pour donner un répit. Mais sinon, c'est Émile qui a vraiment pris l'année. Donc, disons qu'on a un couple progressiste à cet égard et c'est papa qui est présent pour Adrien parce que sinon, ce serait pratiquement impossible avec les horaires de député. Il y a-tu des facilités? Il y a-tu des... Je ne parle pas d'anglicisme, mais il y a-tu quelque chose qui facilite un peu cette conciliation-là dans le cadre du travail, ne serait-ce qu'à la Chambre des communes, des infrastructures, des règles? Oui, bien, la première qu'il a faite, je lui lève mon chapeau, c'est Marie-Laine Gill. Ah, bien oui, c'est vrai. Exactement. Donc, de par son passage, elle a pu léguer aussi une chambre familiale où on peut, par exemple, Émile et Adrien, mon garçon, peuvent aller m'attendre. Si j'ai des longues journées, comme ça, je peux passer un peu de temps avec eux. Donc, oui, ils sont équipés. Lits, table à langer. Donc, là-dessus, oui, il y a des... disons, des aménagements possibles. Au Parlement, mais c'est à peu près tout dans la mesure où on a encore tout le travail de terrain. Et puis, quand on est député, on est entrepreneur. Quand on ne travaille pas, c'est du temps perdu. Donc, on sent quand même une pression d'être le plus possible là pour nos commettants et à la fois aussi une pression de, bien, si on ne le fait pas, bien, personne ne va défendre les intérêts du Québec. On a beaucoup de travail à Ottawa. Est-ce que les citoyens t'en parlent? Tu sais, parce qu'on a vu, des fois, dans un contexte électoral, il y a des adversaires politiques moins scrupuleux qui vont se servir de ça pour essayer de présenter un candidat qui est comme... probablement qu'il ne pourrait pas faire le travail parce qu'il est trop occupé avec sa famille. Est-ce que c'est une réelle pression que tu as des citoyens ou c'est l'inverse? Tu te fais dire bravo puis les citoyens ne voient pas vraiment de problème. Mais il y a-tu une inquiétude? Oui, l'inquiétude est là. Absolument. Il y avait des commentaires, je dirais, désagréables. Oui, il y en a eu sur les réseaux sociaux. Il y en a eu. Puis, des commentaires, disons, arriérés. J'en sais t'un, Terrebonne n'est pas une garderie, comme si j'allais pas être capable de m'occuper de mon enfant tout en étant député. Mais je dirais que c'est des cas isolés, que dans la grande majorité d'écoles, les gens sont plutôt admiratifs et positifs à ce sujet. Je veux dire, Terrebonne, c'est une ville de famille. La moyenne d'âge est de 38 ans. Donc, il y en a beaucoup qui sentent aussi, qui sentent qu'ils ont quelqu'un qui les représente à Ottawa. Oui, qui les comprend. Après tout, des femmes qui travaillent, c'est la réalité. Donc, à six mois, le nombre de femmes qui sont retournées sur le marché du travail et qui doivent laisser leur enfant à la garderie, il y en a beaucoup, beaucoup et je suis fière de les représenter. Je pense que ces gens-là le sentent. J'adore. Regarde, on va en parler de Terrebonne, on est rendus là. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta circonscription? À ta façon. Je sais que c'est large, mais pas tant... Oui, c'est des éléments de territoire que tu as envie de me parler. Allons-y. Mais sinon, qui sont les électeurs de Terrebonne? Qui sont les gens de Terrebonne? Jeunes, dynamiques. Donc, une ville, donc jeunes, je l'ai mentionné, 38 ans d'âge moyen. Bien, exactement. Beaucoup de familles, beaucoup de... Et des gens qui travaillent aussi. Donc, on a un revenu médian supérieur à la moyenne québécoise. Des gens qui sont fiers de travailler, qui sont fiers de travailler dur. Beaucoup travaillent à Montréal. Donc, il y a encore l'aspect où on sent quand même une banlieue, mais de moins en moins, je dirais. Terrebonne est très dynamique avec ses quartiers industriels. Donc, de plus en plus de gens peuvent travailler et vivre à Terrebonne. Et évidemment, Terrebonne, c'est... Bon, peut-être que mes chers collègues de la Couronne-Nord ne seront pas d'accord, mais pour moi, le vieux Terrebonne, c'est le cœur de la Couronne-Nord. Je veux dire, les restaurants, les terrasses, le théâtre, ça vibre, c'est riche. Les soirs, j'en ai fait l'expérience vendredi dernier avec certains jeunes. Le McTavish continue à vibrer tard le soir. C'est vibrant, je disais aussi. C'est vraiment riche en culture, riche en diversité. On a aussi beaucoup, de plus en plus de personnes qui arrivent de l'étranger pour s'établir, de populations qui arrivent de partout dans le monde. Donc, vraiment, je dirais, oui. C'est une dynamique internationale. Ce serait comme ça que je le décrirais. Là, tu as eu quand même l'occasion, tu as quand même toute faite ta campagne, puis tu as été au contact. Même enceinte. Même enceinte, comme on le disait tantôt. Mais là, donc, tu as eu l'occasion d'être en contact avec les électeurs. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de ce que les gens t'amenaient, de ce que les gens avaient à te dire à ta rencontre? Les gens, en fait, c'est ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de vraiment tous les horizons. Je dirais que les besoins sont très variés de la part d'une députée. Avec mon parcours, je pense que les gens étaient, il y a beaucoup d'entrepreneurs à Terrebonne. Les gens voulaient savoir, bon, bien, on entend souvent parler du gouvernement du Québec. On entend rarement parler du gouvernement du Canada. Qu'est-ce qu'on peut en obtenir? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Donc ça, c'est une des choses que je vais notamment présenter la semaine prochaine en partenariat avec la Chambre de commerce des Moulins, donc avec lui aussi ma secouche. Mais je vais présenter tous les programmes fédéraux auxquels les entreprises peuvent appliquer. Donc ça, ça fait partie des choses que je me suis fait demander. Les gens étaient contents d'avoir une députée qui soit à leur écoute au niveau économique, qui comprenne un peu leurs enjeux. Donc ça, il y avait de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en entreprise et qui cherchaient une certaine expertise. D'autres choses que j'apprends, concrètement, l'environnement, très important. On se dirait, si les gens sont intéressés, il y a un peu un stéréotype des fois de si les gens s'intéressent à leur finance ou à la finance de leur entreprise, peut-être qu'ils s'intéressent moins à l'environnement, mais non. Peut-être que c'est le fait d'avoir des jeunes familles, mais les gens sont très préoccupés par la planète qu'on va léguer à nos enfants. Et ce thème-là revient très souvent. Donc ça, c'est important. Autant au niveau local, les gens veulent des parcs, des espaces verts. On a un potentiel pour les corridors de la biodiversité. Donc on a des grands espaces verts. Donc ça, c'est bien. Malgré une ville qui se densifie, on a quand même au niveau municipal un bon leadership au niveau environnemental. Écoute, on dirait que tu devances toujours mes questions. Puis c'est là que je m'en allais. C'est quoi les grands dossiers? C'est quoi les dossiers qui t'occupent actuellement dans Terrebonne? Disons qu'il y en a un en particulier que j'aimerais beaucoup aller chercher. C'est un ancien chantier du gouvernement fédéral. Donc la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale du gouvernement fédéral possède encore un ancien chantier qui est maintenant désaffecté depuis bon nombre d'années, mais qui est évidemment contaminé et potentiellement dangereux. Donc terrain fermé, énorme terrain, qui n'est plus utile aujourd'hui. Mon objectif, c'est de pouvoir aller le chercher et de pouvoir le redonner à Terrebonne, probablement à la municipalité qui évidemment va le, potentiellement le partager aussi parce qu'il y a des besoins grandissants au niveau démographique. Les écoles en ont besoin. Je parlais notamment à la directrice générale du Centre de services scolaires d'Émilie-Lille qui a un besoin criant d'une école primaire et d'une école secondaire et qui justement pourrait vouloir s'installer dans ce terrain-là. Donc, tu sais, il y a vraiment d'énormes besoins et pourtant ce terrain-là est là et il ne sert absolument à rien. Donc, aller chercher ce terrain-là, obtenir les autorisations et surtout, j'aimerais beaucoup que le gouvernement prenne ses responsabilités de décontaminer et le redonner à la population. c'est un de mes dossiers clés. Merci beaucoup, Nathalie. C'est tout pour ce soir. Donc, Nathalie Sinclair-Dégagné, députée de Terrebonne, merci beaucoup. Merci à toi, Denis. Bonne soirée. Donc, pour les auditeurs, vous savez où nous rejoindre. On a plein d'entrevues comme celle-là dans nos différents canaux. On est sur Google Podcasts, on est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur toutes les plateformes, on multiplie les points de contact pour que vous puissiez nous écouter. Donc, d'ailleurs, on a une entrevue avec Marie-Den Guille dont on a fait mention tantôt à l'audio, donc en fouillant sur nos différentes plateformes. Vous allez tous trouver ça. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada